Un repas de fête de fin d'année avec le ventre bien chargé, ça vous empêche de dormir ? Un repas après un mariage, après un anniversaire, une fête, peu importe ? Si vous faites partie des personnes qui ont envie de conseils pour bien digérer, que ça n'empêche pas de dormir un gros repas le soir, cette vidéo est pour vous. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue sur notre chaîne Charles.co. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, c'est toujours un plaisir pour moi de vous faire des vidéos sur différents sujets de la santé. D'ailleurs, Charles.co, c'est une chaîne de YouTube, mais c'est aussi une plateforme de téléconsultation, une clinique digitale, comme c'est marqué ici. Et je vous parle d'alimentation parce que nous avons fait aussi un programme de perte de poids, de rééquilibrage de l'alimentation, le programme Cercle, que vous pouvez retrouver sur notre autre réseau, Join Circle, vous pouvez nous rejoindre sur Instagram dessus pour retrouver même des recettes, plein de conseils nutritionnels. Le programme Cercle, c'est quoi ? C'est un programme qui se déroule en huit semaines. Vous avez des conseils chaque semaine pour des changements d'habitudes alimentaires pour la semaine qui vient. Chaque semaine, vous allez changer des habitudes alimentaires et la semaine d'après d'autres habitudes, la semaine d'après d'autres habitudes, pour atteindre en huit semaines un équilibre global et une perte de poids qui sera durable. Vous avez un coach qui vous accompagne tous les jours, c'est-à-dire tous les matins. Il va vous rappeler ce que vous avez à faire ce jour-là. Si vous êtes concerné et si vous souhaitez voir ce que c'est, n'hésitez pas à aller voir sur Join Circle et vous aurez toutes les informations sur ce programme. Et dans le cadre de ce programme, on nous a aussi posé la question. De façon exceptionnelle, il y a les fêtes de fin d'année qui sont là. On va avoir plusieurs repas peut-être un peu lourds pour les personnes qui ont la chance d'avoir des repas. Je pense toujours aux personnes qui sont dans la difficulté. Mais là, on va parler des situations des personnes qui ont mangé beaucoup le soir ou ont mangé des plats lourds. Ça peut être des fêtes de fin d'année, ça peut être un mariage, ça peut être un anniversaire, une fête de départ en retraite, une fête de retrouvailles entre amis, enfin bref, tout ce que vous voulez. En tout cas, un repas lourd le soir et qui peut donner une gêne ensuite pour digérer et aussi pour s'endormir. Voici pour vous huit conseils simples, pratiques à utiliser dans ces cas-là. Et vous allez voir que certains conseils se passent avant le repas, d'autres pendant le repas et d'autres après le repas. Voyons ça tout de suite. Conseil numéro un, s'hydrater, s'hydrater avant, boire de l'eau dans les heures avant le repas. Pourquoi ce conseil ? D'ailleurs, je vous reparlerai de l'hydratation après. Pour différentes raisons. Quand on est bien hydraté, ça va déjà aider les intestins à bien fonctionner. On sait que des intestins déshydratés fonctionnent moins bien. Donc, ça va aider nos intestins à bien travailler. Mais ça va aussi permettre à notre foie et à notre rein de bien éliminer les différents métabolites, c'est-à-dire ce que le corps détruit de ce qu'on a mangé et qui doit être éliminé du corps, que ce soit par les urines, que ce soit métabolisé au niveau du foie, par la sueur, par la respiration, etc. Donc, on prépare notre corps à bien travailler, à bien digérer. C'est exactement comme avant une séance de sport, où on va bien s'hydrater avant et ne pas attendre d'être déshydraté. Il y a une autre raison pour laquelle on prépare le corps en s'hydratant bien, c'est qu'on sait que pendant les repas, on va boire des boissons un peu différentes. Il y a beaucoup de gens qui ne boivent que de l'eau pendant les repas. D'autres peuvent boire de l'alcool, des boissons sucrées, des boissons gazeuses, etc. Et tout ça sera très intéressant de le diluer dans l'eau. Notre corps saura beaucoup mieux gérer tout ça, mais je vais vous en parler. Donc, d'abord, on s'hydrate bien avant le repas, c'est-à-dire dans les heures avant le repas. On boit un verre d'eau toutes les 30, 45 minutes. Et comme ça, quand on arrive au repas, on est bien hydraté. Conseil numéro 2, ça c'est pour les personnes qui sont susceptibles d'avoir des remontées acides. Vous savez, une petite acidité ou des petites remontées après le repas et on est gêné. Et encore plus, si on va s'allonger après le repas, on va avoir l'impression que les remontées acides sont encore plus gênantes puisque, en position allongée, ce qu'il y a dans l'estomac a plus de chances de remonter dans l'osophage et donc de venir donner des brûlures derrière le sternum dans la poitrine. Il y a une astuce simple. Alors, en général, les personnes qui ont des reflux gastro-osophagiens qui sont suivies ont des traitements pour ça. Ça peut être le gaviscon, ça peut être les médicaments antiacides. Mais pour les autres personnes qui sont juste à l'occasion, ils ont des remontées acides, ça ne relève pas forcément d'un traitement médicamenteux. C'est surtout lors des repas bien riches. Il y a une astuce très simple que je vais vous montrer tout de suite. Le bicarbonate de soude. En fait, notre estomac contient de l'acidité. C'est comme ça qu'il digère les aliments. Et c'est cette acidité qui donne le reflux gênant. En tout cas, quand il y a du reflux, c'est ça l'acidité qui va nous gêner. Si on prend du bicarbonate de soude, en fait, les bicarbonates, c'est un antiacide. Il suffit de verser une cuillère à café. Personnellement, je suis un peu sujet aux petites remontées acides. Donc, une cuillère à café de bicarbonate de soude. Et à votre santé. Ne soyez pas surpris, il n'y a pas un goût majeur. On sent un arrière-goût de bicarbonate. Si vous buvez ça une demi-heure à 20 minutes avant un repas, ça va faire de sorte que si vous avez une petite remontée après, si l'estomac est rempli rapidement, que ça ne soit pas trop gênant et ça aide à ne pas avoir beaucoup d'acidité. Conseil numéro 3. Si possible, une séance de sport avant le repas, quelques heures avant, 2-3 heures avant. En fait, ça va aider déjà nos intestins à bien travailler, puisque vous savez que quand on fait de l'activité physique, nos intestins travaillent mieux. C'est pour ça qu'on conseille toujours de faire une petite marche après un repas un peu lourd. On en reparlera. Quand il est 23h minuit, qu'il fait froid par exemple, ou qu'il est tard, on n'a pas forcément la possibilité de faire de la marche, mais je vous en parlerai après. Mais si on fait du sport avant, ça va d'une part préparer notre corps à être en forme pour le repas et donc à digérer. Et d'autre part, on va dépenser des calories, donc nos intestins vont travailler un peu, notre corps va dépenser, ce qui fait que le repas, il ne va pas le vivre comme une agression très forte. Et donc, ça aide à alléger un tout petit peu le sentiment de mauvaise digestion après un repas un peu trop riche. Ça, c'était les trois premiers conseils à faire avant le repas. Voyons maintenant ce qu'il y a à faire pendant le repas. Conseil numéro 4. Mâcher, 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 mâcher. Vous vous demandez pourquoi je fais comme ça ? Simplement parce que c'est une astuce et les personnes qui ont fait le programme Cercle la connaissent. On conseille de mâcher en alternant 4, 5, 6 coups de mâcher à droite, 4, 5, 6 coups de mâcher à gauche, un peu à droite, un peu à gauche. Pourquoi on conseille ça ? Premièrement, ça permet de ne pas mâcher toujours du même côté. Et vous pouvez faire le test d'ailleurs, vous pouvez croquer un truc après avoir regardé la vidéo et regarder que spontanément, on mâche toujours du même côté. Et ça peut donner un petit déséquilibre au niveau des mâchoires. Ça peut donner parfois des maux de tête. Le fait d'avoir un déséquilibre au niveau des muscles, des articulations temporomandibulaires, c'est-à-dire les articulations qu'on a ici. C'est ce qui fait parfois aussi qu'on a un petit déséquilibre au niveau des muscles temporaux ici. Bref, c'est quelque chose qui est intéressant à connaître, c'est-à-dire de mâcher, d'alterner, de mâcher à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et en plus, ça nous oblige à mâcher. Quel est l'intérêt de bien mâcher quand on va avoir un repas très coupieux et même en général ? Quand on mâche, on va fragmenter, fragmenter, fragmenter les aliments. Donc, quand ça va arriver dans notre estomac, dans les intestins, le travail est déjà pré-mâché. Ce n'est pas une blague. Vous connaissez maintenant l'astuce numéro 4. Mâcher, 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 mâcher. Conseil numéro 5. Faites des pauses d'eau. Qu'est-ce que c'est que cette astuce-là ? Quand on mange, il faut s'hydrater, surtout quand c'est un repas copieux. Ça a deux intérêts. Premièrement, ça nous oblige à faire une petite pause et donc à laisser l'estomac un peu se reposer, digérer, laisser les aliments avancer un tout petit peu dans le tube digestif. Et surtout, surtout, ces pauses d'eau sont intéressantes quand vous buvez autre chose que de l'eau à table. Si vous buvez de l'alcool, vous devez pour chaque verre d'alcool que vous avez bu, boire au moins un verre d'eau. D'ailleurs, si c'est de l'alcool, je vous conseille de boire de l'eau gazeuse, naturellement gazeuse, parce qu'elle contient des oligo-éléments qui viennent compenser la déshydratation liée à l'alcool. Si vous buvez aussi des jus de fruits pendant le repas ou des boissons gazeuses, elles sont toutes les deux acidifiantes. Et donc, le fait de boire de l'eau, et en particulier de l'eau gazeuse, ça permet de diluer ça et de compenser ce côté acidifiant et sucré des boissons qu'on a bu. Donc, régulièrement pendant le repas, on fait une petite pause, on boit tranquillement un verre d'eau, pas d'un coup, parce que sinon vous allez avoir l'impression d'être ballonné. Et pour les personnes qui disent « Oui, mais l'eau gazeuse, comme ça contient du gaz, ça va nous ballonner », en fait, vous prenez de l'eau gazeuse avec des bulles fines, c'est quelque chose qui ne donne pas trop de ballonnement, qui au contraire, va compenser la déshydratation liée à la prise d'alcool ou à la présence de sel dans les aliments. Conseil numéro 6, finir par un digestif. Quand je dis digestif, je ne pense pas à l'alcool. Quand je dis digestif, je pense à quelque chose qui aide les intestins à digérer. Le thé, par exemple, en particulier le thé vert. Le café peut être utile aussi, mais pourquoi je n'en parle pas ? Parce qu'on est en train de discuter là, ensemble, des repas de soirée, et donc on va aller se coucher après. Or, le café, chez beaucoup de personnes, peut gêner le sommeil. Donc, si on a du mal à digérer et qu'on a pris du café, là, on est sûr que notre sommeil est fracassé. Le thé, je sais qu'il contient aussi de la théine, qui peut avoir un effet comme la caféine, mais il a un effet qui aide à digérer un peu plus intéressant que le café. Et si vous voulez une astuce qui ne contient ni thé, ni café, pour un repas copieux en fin de soirée et qui aide à digérer, vous utilisez le café blanc. Qu'est-ce que c'est que le café blanc ? Les Méditerranéens le connaissent probablement. Et d'ailleurs, avant que je vous dise ce que c'est, dites-moi dans les commentaires, et vous me direz après la vidéo, est-ce que vous saviez ce que c'était le café blanc et à quoi ça sert ? Le café blanc, c'est quoi ? C'est hyper simple. C'est très facile à faire et c'est utile pour digérer. Vous prenez de l'eau, vous prenez de l'eau de fleur d'oranger, pour un verre d'eau à peu près, vous mettez une cuillère à café d'eau de fleur d'oranger, vous faites bouillir le tout, ou réchauffer le tout. Si vous avez envie de mettre une petite quantité de sucre dedans pour le goût amer, vous pouvez, mais vraiment léger, et vous buvez ça à la fin du repas. En fait, l'eau de fleur d'oranger a des qualités de type aide à la digestion. On peut l'utiliser d'ailleurs chez des personnes qui ont des difficultés à digérer de façon générale, les intestins irritables, parfois dans les gastro-entérites, pour apaiser les intestins, etc. Donc, si vous voulez quelque chose qui n'empêche pas de dormir, comme le thé ou le café, et qui aide à digérer, vous pensez à l'eau de fleur d'oranger, soit une cuillère à café, soit l'eau de fleur d'oranger bouillie dans un peu d'eau, ce qu'on appelle le café blanc, très connu dans les pays méditerranéens. Conseil numéro 7, si possible, bougez un peu avant d'aller vous coucher. J'ai failli dire avant d'aller manger, mais non, on a fini de manger là. C'est après le repas, bougez un tout petit peu. Alors, évidemment, si vous avez la possibilité d'aller faire une marche, que vous êtes 2-3 à aller vous balader après un repas, c'est excellent. Le fait de marcher, ça aide les intestins à mieux travailler. Mais s'il est déjà très, très tard, il fait très froid, ce n'est pas très sécure d'aller vous balader, chez vous, vous pouvez faire quelques pas, vous faire des allers-retours dans votre salon, dans une pièce. S'il y a des escaliers chez vous, vous montez un peu, vous descendez très tranquillement. En tout cas, vous évitez de rester assis comme ça et en particulier pencher en avant parce qu'on va comprimer les intestins. S'il n'y a pas du tout la possibilité de faire quelques pas ou en plus des quelques pas, vous allez faire des mouvements d'étirement. Vous allez être debout ou assis comme je suis maintenant et vous tirez vers le haut comme si... Mon torticolis se réveille. Comme si quelqu'un vous attrape la tête et vous tire vers le haut. Et vous voyez comment mon buste se relève. Ensuite, vous faites des mouvements d'étirement et vous allez sentir que ça tire ici et dans l'autre sens. Un peu comme si on vous tirait vers le haut. Vers le haut et vers la droite. Vers le haut et vers la gauche. Quel est l'intérêt de faire ça ? On va libérer un peu de place pour les intestins qui vont être moins comprimés. Ça va leur permettre de mieux travailler. Pour l'estomac aussi, ça va libérer un peu de place et ça va permettre aux aliments et au transit de se faire mieux, de passer mieux et donc la digestion se fait mieux. Donc avant d'aller vous coucher, faites quelques mouvements, soit de la marche soit de la marche et vous rajoutez après quelques petits mouvements d'étirement pour élargir cette zone au niveau de la poitrine et surtout au niveau des intestins ce qui va permettre une meilleure digestion. Conseil numéro 8. Celui-ci, c'est quand vous allez vous coucher. Vous avez remarqué que quand on a le ventre plein, on a du mal un peu à respirer et ça contribue à cette sensation désagréable d'être ballonné, d'être en difficulté pour digérer, d'avoir du mal à respirer. Et on finit par respirer en faisant comme ça. C'est contre-intuitif mais il faut respirer abdominal, c'est-à-dire que l'abdomen gonfle. Je vous montre. Vous faites de sorte que vous êtes allé vous coucher, vous êtes dans le lit. D'ailleurs, on évite de dormir complètement à plat. Si on sent qu'il y a des remontées, qu'on a du mal à respirer, on met un ou deux oreillers pour nous endormir. Après, une fois qu'on est endormi, qu'on se sent mieux, on peut virer les oreillers si on a envie ou continuer avec les oreillers. Mais en tout cas, vous êtes en position pour vous endormir. Regardez, j'inspire, l'air rentre, ma poitrine ne bouge pas, c'est mon estomac et mon abdomen qui va gonfler. Regardez. En respirant de cette façon-là, une dizaine de fois au moment d'aller vous coucher, vous allez favoriser une bonne respiration. Vous n'allez pas avoir cette impression que votre ventre appuie sur votre patrine, vous empêche de dormir, vous empêche de bien respirer. Et en plus, vous allez exercer des petits mouvements, un peu comme si vous faites des massages sur votre ventre, sur l'estomac et sur les intestins. Et donc, ça va favoriser le travail du tube digestif et ça va favoriser le fait de bien digérer pour bien vous endormir. Voilà les huit conseils que j'avais à vous donner pour bien digérer après un repas le soir tard, que ce soit un repas de fête ou de fin d'année, un repas de n'importe quelle fête ou un repas que vous avez fait chez vous le soir et il n'y avait aucune occasion et vous avez juste envie de vous faire un gros repas. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez appris des astuces, que vous allez les mettre en pratique. Je vous souhaite à toutes et tous des excellentes fêtes de fin d'année. J'espère qu'on a toutes et tous la chance d'avoir des bons repas, que ce soit à des mariages, à des fêtes, que le bonheur continue à remplir vos maisons. Je vous le souhaite du fond du cœur. Moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner si cette chaîne vous plaît. N'oubliez pas de liker, de commenter. Moi, ça me fait toujours plaisir de voir que vous me mettez un petit pouce, que vous commentez. J'adore lire vos commentaires. Je vous assure que je lis et j'en tiens compte. et je vous donne rendez-vous très bientôt pour plein d'autres vidéos. Je vous ai préparé des vidéos sur plein de sujets et je vous dis à très bientôt.